Avant de commencer, j'ai vu dans le journal un gars qui s'est fait voler sa chaise roulante. On ne rira pas de ça. C'est vraiment un geste irresponsable et irrespectueux de voler une chaise roulante. Mais en même temps, tu étais où? Tu étais parti de prendre une marche? Bon, ce n'est pas le sujet de la soirée. J'ai remarqué que l'argent, c'est souvent une manière de s'excuser. J'ai cassé ta lampe. Je m'excuse. J'ai reculé dans ta voiture. Je m'excuse beaucoup. Je t'ai rencontré sur le trottoir. Je t'ai fait l'amour dans la ruelle. Je m'excuse vraiment. Et c'est plaisant qu'on puisse s'excuser monétairement parce qu'au moyen âge, si tu faisais une erreur, le mode d'excuse, c'était plus on te coupe la tête, ton nom est banni, puis c'est tes descendants qui payent ta dette. Aujourd'hui, c'est plus relax. Une chance. Une chance qu'on ne paye plus pour les erreurs de nos ancêtres parce que si on payait pour les erreurs de nos ancêtres, sûrement que tous les tremblés seraient obligés de souffler dans une petite machine avant de démarrer leur voiture. La prochaine génération de Charest n'aurait même pas le droit d'étudier en sciences politiques. Les petits accursus aux ambitaux et trépaniers n'ont plus le droit de soumissionner. Les villeneuves, eux, ont le droit de passer leur permis de conduire, mais pas le droit de s'approcher à moins de 100 mètres d'un studio d'enregistrement. Et sûrement que pour les 500 prochaines années, tous les veilles en cours à naître doivent 20$ à la ville de Laval. C'est le fun que ça ne soit plus comme ça parce que sinon, tu sais, le gars qui a vendu l'île d'Anticosti, le gars chez Hydro-Québec qui a vendu l'île sans savoir que le sous-sol contenait 40 milliards de barils de pétrole, là, bien, lui, selon mes calculs, il a le droit à une vasectomie gratis. Parce que personne ne veut de la descendance de ce gars-là, même si, techniquement, c'est pas de sa faute. Tu sais, il le savait pas. Puis ça, ça se peut. On a tous déjà trouvé quelque chose dans la cave qu'on fait « Ah, c'était là, ça! » Hein? Ça arrive, tu sais, tu as fait « Chéri, mauvaise nouvelle, je viens de trouver le chat qu'on pensait qu'il s'était sauvé. » Bonne nouvelle, il est déjà dans une boîte de souliers, ça se peut. Mais là où j'ai accroché sur l'histoire, c'est que même le gars qui a acheté l'île, il savait pas pour le pétrole. Ce qui fait de ce gars-là d'envie quelqu'un de vraiment chanceux. Genre de gars, vaut Tim Hortons, déroule le rebord, gong un restaurant Tim Hortons. Ce gars-là, chanceux de même, quand ça blonde vos toilettes, le siège est élevé, elle baisse, elle fait ce qu'elle a à faire, elle le relève et elle n'en parle jamais. Mais, chanceux! Un gars de même peut sûrement traverser l'autoroute Henri IV, les yeux bandés, en pleine heure de pointe, sans se faire frapper. Bon, pas mal sûr que je suis capable, moi aussi, parce qu'Henri IV est tout le temps de jammer. Ce que j'essaie de dire, c'est que le gars, ça jette un île dans un hasard des plus totales, là, qui est rempli de pétrole. Puis il possède déjà sa propre compagnie d'exploitation pétrolière du nom de Petrolia. C'est quand les astres sont alignés à la perfection. Bon, je sens le besoin de prendre une pause pour les gens dans la salle qui sont comme moi, mais c'est où ça, Anticosti, mettons, par rapport à Saint-Romuald? Anticosti, c'est un île au sud de la côte nord, qui est pareil comme Montréal, sauf que tu remplaces le monde par des épinettes, puis les cônes oranges par des chevreuils, puis les chinois par des mouches noires. Et 40 milliards de barils de pétrole à 100 piastres de barils, ça fait 4 000 milliards. Ça, 4 000 milliards, si t'as de la misère à t'imaginer, c'est combien? C'est quand tu vas au guichet automatique que tu fais un infosol, puis la machine a poigné en feu. Ça, c'est 4 000 milliards. Mais on est chanceux, parce que l'acquéreur, le gars qui a acheté l'île, appelons-le Lucky, s'est engagé à faire attention à la nature. Là-dessus, j'ai un doute. Moi, je ne connais rien en forage. Moi, le plus creux que j'ai creusé dans ma vie, c'est, imagine-toi un trou assez grand, mettre une boîte de souliers. Mais je sais que l'exploitation pétrolière dégage un fume de pétrole qui se répand partout sur les petits fruits. Pour nous autres, ce n'est pas dangereux. Ils vont nous mettre des belles pancartes, attention, bleuets contaminés. Mais le problème, c'est qu'on va se dire qu'un chevreuil, c'est sous-scolarisé. Puis l'autre petit détail que je vois, c'est que l'île d'Anticosti, c'est un île. Donc, ils vont passer le pétrole dans le fleuve, parce que c'est un île. Et un déversement dans le fleuve de pétrole pourrait peut-être nous empêcher de faire des activités que les Québécois, on aime, comme fumer en pêche. On ne pourra plus faire ça. L'autre jour, j'étais dans le chaloupe avec Marcel. Un moment donné, Marcel s'allume une tope. Ouf! Plus de Marcel. Peut-être que nos enfants ne pourront plus lancer des roches sur le bord de l'eau. L'autre jour, Kevin lançait des roches sur le bord de l'eau. Il y a une roche qui a pogné une autre roche. Ça a fait un étincelle. Ouf! Plus de sorel. Et même si le gouvernement dit, avant de paniquer, tout le monde, il faut s'assurer de voir que l'acquéreur a l'intention d'exploiter le pétrole. C'est peut-être parce que je n'ai jamais une scène dans la vie, mais je ne savais pas qu'il y a du monde qui sont louss de 4 000 milliards. Il y a un gars chez eux qui se dit, « Ah, 4 000 milliards! » « Non, je ne sais pas. Je n'ai pas le temps. Il faut que je m'occupe de mon Tim Hortons. » Je suis chanceux. Ce que j'essaie de dire aux gars chez Hydro-Québec, c'est que se faire voler 40 milliards de barils de pétrole, c'est un peu comme se faire voler sa chaise roulante. Techniquement, ce n'est pas de ta faute, mais en même temps, tu étais où? Sébastien Ouellet! Sébastien Ouellet!